Donc Michel Lepetit va nous faire un point d'étape sur un observatoire que on, c'est-à-dire lui, a monté au sein du Chiffre Project pour savoir ce que les compagnies d'assurance vie font de notre pognon. Alors le législateur leur a demandé depuis pas longtemps de bien s'occuper de notre pognon. Et pour être plus précis, vous savez qu'il y a dans la loi de transition énergétique un article qui dit que les gens qui investissent de l'argent sont tenus de dire ce qu'ils font sur le risque au climat. Alors je vous signale, soit dit en passant, qu'ils sont conformes à l'article s'ils déclarent qu'ils ne font rien. D'accord ? C'est donc l'obligation de dire ce qu'ils font. C'est pas l'obligation de bien faire les choses. Voilà. Et donc Michel s'est livré à une petite étude radiographique, radioscopique, radio, enfin je sais pas, bon bref, radio quelque chose, pour regarder ce qu'ils font pour de vrai. Et donc il va nous en parler maintenant. Bonjour à tous. Le sujet est un peu austère, donc j'ai voulu commencer par une petite image sympa de votre épargne interloquée par la complexité du sujet. Qu'est-ce que je fais de tous ces dériques de pétrole et ces centrales ? Voilà. Donc il y a même un petit cochon hollandais à droite. Lui, ça va être le cochon Shell qui se pose la question. Qu'est-ce que je fais de mes gisements de grenage ? Donc Jean-Marc l'a dit, on va parler d'argent et en fait de beaucoup d'argent puisque l'assurance vie, c'est énorme en France. C'est l'essentiel de notre épargne financière. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe autour de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et son fameux article 673 dont parlait Jean-Marc, qui a déclenché des choses et qui correspond à un mouvement qu'on voit depuis deux ans se dessiner assez fort de mobilisation du secteur financier français et européen, voire international, autour de ces sujets. Là, vous avez les 12 rapports des 12 compagnies ou des groupes financiers qui ont publié sur leur rapport, ce qu'on appelle leur rapport article 173. C'est un peu petit, mais on voit que ce sont des rapports qui parlent généralement d'ESG, environnemental, social, gouvernance. C'est la façon dont les compagnies traitent ce sujet, environnement, social et gouvernance dans l'investissement. Et puis, souvent, il y a marqué climat aussi, puisqu'on le dira, le rapport 173, il a les deux facettes. La loi, elle est comme ça. Elle évoque ESG, ce qui est une bizarrerie, puisque je vous rappelle que le climat, c'est aussi dans le E de environnement. Enfin bon, on parle deux fois du climat, mais ça vous montre aussi l'accent qui est mis sur le sujet qu'on porte au shift, qui est le sujet climat qui prend de plus en plus d'ampleur année après année. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien sûr analysé, nous, ces douze rapports. Je ne vous raconterai pas tout aujourd'hui, puisqu'on va faire un communiqué de presse et une publication officielle d'un rapport final. Je vous traiterai un petit peu l'historique, où on en est, le contexte, qu'est-ce qu'est l'assurance-vie. Et puis, je ferai quand même quelques constats qu'on peut faire. Je vous prévendrai le rapport qui sera publié d'ici quelques petites semaines. Et puis, à la fin, je donnerai des perspectives. Un point que je ferai, c'est que je mettrai aussi en regard de ce qu'est l'assurance-vie et de son environnement actuel, pour que vous compreniez ce qui se passe dans l'assurance-vie en général. J'essaierai d'être clair. Et s'il y a des financiers dans la salle, on peut venir en discuter après, parce que ça n'intéressera pas les autres. On pourra discuter de finances entre nous, du secteur de l'assurance-vie, qui est un secteur très compliqué en ce moment. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, l'assurance-vie, on en parle tout le temps. Aujourd'hui, on en parle depuis quelques semaines à cause du projet de loi de finances que vous connaissez. Il y a deux sujets qui touchent à l'assurance-vie et un petit peu à notre sujet. Il y a une façon notamment dont on a plus évident, c'est qu'on a le fameux taux de prélèvement unique qui va être imposé à l'assurance-vie, alors qu'avant, vous sachiez que l'assurance-vie en France, elle avait une dégressivité fiscale, un prélèvement fiscal qui baissait avec le temps. Plus vous gardiez longtemps votre épargne dans l'assurance-vie, moins vous étiez fiscalisé. Là, on va vers une homogénéisation. D'ailleurs, c'est un peu un paradoxe par rapport au sujet qu'on va traiter maintenant, qui est le climat, puisque tout le monde dit que pour le climat, il faudrait avoir de l'épargne très longue, très très longue. L'actualité, c'est qu'on publiera l'observatoire sans doute avant la fin du mois d'octobre. Non pas pour s'inscrire dans le projet de loi de finances, mais en tout cas pour rappeler qu'on est là sur la durée à faire la première version. Les rapports que je vous ai montrés tout à l'heure sont sortis au mois de juin, enfin fin juin, quasiment tous. Et nous, on fera une publication maintenant et on en refera aussi l'année prochaine. Donc l'historique, c'est une loi de 2015 avec un décret qui s'appliquait pour l'exercice 2016. Donc en 2016, toutes les compagnies vie, alors tous les grands institutionnels français, mais en tout cas toutes les compagnies vie, devaient produire un rapport loi de transition. Ou plutôt tous les groupes. Ce sera une des difficultés parce qu'en réalité, et je te le dirai tout à l'heure, la loi n'est pas si contraignante que ça. Et donc, il n'y avait pas stipulé qu'une compagnie d'assurance vie devait faire un rapport. La loi était assez cool, comme tu dirais Jean-Marc. Finalement, vous pouviez d'ailleurs ne pas faire de rapport. Si vous expliquez que vous ne vouliez pas faire de rapport, il n'y a pas de rapport. Mais en plus, vous pouviez faire un rapport au niveau d'un groupe plus large, en mélangeant par exemple de l'assurance vie avec de l'assurance non vie. L'assurance non vie, c'est typiquement l'assurance automobile ou la multi-risque habitation. Voilà, donc la loi est passée en 2015 avec un décret assez remarquable, assez détaillé. Donc le Trésor a bien fait son boulot. Il a fait un boulot assez précis. Et quand on regarde le décret d'application de cette loi, le volet climat est très fort. Sur la partie ESG, puisque la loi est ESG et climat, sur la partie environnementale, sociale, gouvernance, c'est assez général. Mais sur la partie climat, c'est assez détaillé en donnant des pistes de ce qu'on voudrait voir dans un rapport article 173. Il y a eu beaucoup de débats sur le décret, d'ailleurs, parce que c'était un décret qui était soumis à discussion. L'environnement autour du projet, je vais le faire autour de quelques grands flashs. Grand flash. Le premier que je voudrais dire, c'est que le monde de l'assurance vie, en ce moment, il est confronté à d'autres choses, bien sûr, qu'au sujet climat. Et il faut en avoir conscience. Le monde de l'assurance vie, il est confronté à une situation qu'on dépeint de temps en temps au shift, qui est ce ralentissement économique qu'on connaît depuis maintenant 35 ans, avec la baisse de productivité que j'ai déjà évoquée dans d'autres conférences ici, et qu'on continue de voir. Une des matérialisations de cette baisse de productivité, de ce ralentissement économique général et mondial, qui touche plus les économies développées que les autres, mais nous, c'est qu'on a des taux qu'on n'a pas eu depuis 1000 ans, je l'avais déjà raconté plusieurs fois, mais les taux d'intérêt sont devenus nuls, voire négatifs. Et quand vous avez des taux, éventuellement à long terme, qui sont si bas, l'assurance vie, qui passe son temps à placer votre épargne dans ces taux à long terme, elle est très embêtée. Elle est très, très embêtée. Donc elle vit une situation de taux bas, entre guillemets, mortifère. Qu'est-ce que ça veut dire de l'épargne quand il n'y a plus de rendement ? Voilà, pour le faire simple. Elle vit autre chose aussi, c'est qu'on a refait, après les chocs pétroli des années 70-80, on a refait tout le secteur financier mondial, les banques, les compagnies d'assurance. C'est d'abord les banques qui sont passées, avec des régulations qu'on connaît bien, y compris le nom de BAL. Au début, c'était d'autres ratios, mais très rapidement, c'est devenu le comité de BAL qui a piloté le secteur bancaire. Dans le secteur assurantiel, la réforme est venue un peu plus tard, mais elle a pris, je dirais, son envol au début de l'année 2000. Et la régulation s'appelle Solvabilité 2, qui a mis à peu près 10 ans à déboucher. Donc en 2006, il y a des premiers tests. Et puis là, en 2016, cette régulation s'est mise en œuvre, effectivement, opérationnellement. Et donc, malheureusement pour le sujet climat, la préoccupation numéro un des assureurs, c'est plutôt cette nouvelle régulation financière extrêmement stricte, qui a une vraie révolution pour eux, pour le monde de l'assurance, plutôt que le sujet climat qui a déboulé depuis deux ans. Donc il faut avoir ça en tête. Ça explique pas mal de choses dans le constat. Le constat climat, lui, il est très simple. L'histoire, elle a été racontée 25 fois ici. Je pense que le déclencheur, c'est la COP21. C'est le concept de budget carbone. Le fait que pas mal d'acteurs du secteur financier est d'abord, pour commencer, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Marc Carnet, dont j'ai le plaisir de traduire son discours intégralement. On pourra mettre un lien sur le site du Shift en français. Je pense que c'est vraiment un discours historique. Marc Carnet, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est président du Conseil de stabilité financière, qui réunit toutes les banques centrales mondiales, en tout cas de l'OCDE. Marc Carnet fait un discours où il dit qu'il y a un sujet climat réel, il y a un budget carbone. Donc il reprend à son compte le sujet du budget carbone. Et il dit qu'on a un risque systémique dans le secteur financier. Et plus on attend à faire cette transition, plus le choc pour l'ensemble de l'économie et donc le secteur financier sera considérable. Donc il dit ouvrons les yeux collectivement. Et il lance derrière un groupe de travail dont on a déjà parlé aussi ici, qui s'appelle la Task Force de Bloomberg, la TCFD, qui est une task force, un groupe de travail piloté par M. Bloomberg et d'autres personnes, qui va travailler pendant un an à réfléchir sur ce qu'il faudrait faire pour que le secteur financier puisse prendre en compte le risque climat. Donc en France, on a l'article 173. Et dans le monde, il y a ce fameux TCFD, ce groupe de travail, qui a travaillé pendant un an et qui a rendu son rapport au G20, c'était il y a quelques semaines, en Allemagne. Et ce groupe de travail dit qu'il faut vraiment prendre en considération, pour tous les acteurs de la finance et pour toutes les entreprises mondialement, de tous les secteurs, en pointant du doigt certains secteurs plus que d'autres, comme la production d'énergie, le transport, l'agriculture, le bâtiment, il dit qu'il faut qu'on intègre cette dimension-là du risque climat dans la façon de piloter nos entreprises. Et donc on a un peu cette contradiction, je vous dis, entre une régulation financière, solvabilité 2 ou solva 2, comme on l'appelle, qui prend la tête de tout le monde et qui mobilise beaucoup de moyens dans le secteur assuranciel, et puis cette contrainte depuis deux ans autour du climat, qui, de mon point de vue, fait consacrer quelques pourcents de l'énergie des assureurs à ce sujet climat, parce que ce n'est pas leur priorité. Donc ils l'intègrent, parce que c'est la loi. Et quand je vous ai montré les 12 rapports, toutes les compagnies ont publié des rapports. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas les 12 qu'on a regardées. Mais ce n'est pas encore, en tout cas c'est un premier pas, et c'est comme ça qu'on le dira nous dans notre observatoire, c'est un premier pas, mais il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Sachez qu'il y a encore trois ans, avant le discours de Carnet, beaucoup d'acteurs du secteur financier considéraient que la finance n'avait rien à faire de ces sujets-là. « Envoyez-nous les bons signaux prix et je ne sais quoi, et puis les marchés se débrouillons, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Depuis le discours de Carnet, depuis la TCFD, plus personne ne dit ça. Il faudrait qu'il y ait un signal prix, il faudrait que les marchés... Mais on sait qu'il y aura une transition, et qu'il y a des choses qui vont bouger assez vite. Marc Carnet pointait du doigt, par exemple, le secteur charbonnier, en disant que dans le secteur du charbon, c'est déjà un secteur qui est à risque, et qui représente un risque pour les investisseurs. Marc Carnet, dans un autre discours aussi, pointait du doigt les producteurs d'énergie allemands, dont vous savez qu'ils ont été très très maltraités depuis quelques années, dont deux ont explosé quasiment, se sont scindés en deux sous-sociétés. Et je pense que ce qu'on vit cet été sur l'automobile, ça doit être aussi un autre signal d'alarme. On voit qu'il se passe beaucoup de choses assez vite autour du secteur de l'automobile, quand à la fois il y a des réglementations qui se mettent en œuvre en France, en Angleterre, en Corée, et là, depuis quelques jours, en Chine. Donc ça, je vous reprends juste une phrase que j'aime bien citer, celle de Saint-Laurent Pourses, qui explique que lui, donc Saint-Laurent Pourses, c'est une agence de notation qui baigne dans le secteur financier et qui note en risque toutes les entreprises, et notamment qui vend ses services, qui est une sorte d'intermédiaire d'analyse du risque pour beaucoup des investisseurs, notamment les compagnies d'assurance-vie, qui s'appuient beaucoup sur les agences de notation pour prendre des titres obligataires en portefeuille, donc des financements à long terme obligataires de grandes entreprises. Ce que dit Saint-Laurent Pourses, c'est qu'il dit, oui, c'est un sujet très important. Malheureusement, il y a d'autres priorités actuellement dans le secteur, et on comprend que ce n'est pas au sommet de l'agenda pour l'instant. Donc c'est une sorte d'excuse qu'il donne au secteur en disant... Donc il dit, ça va grossir, « We consider that climate change risk is only likely to grow » et que ça va augmenter. Donc ils sont bien lucides, c'est en une pause, et quand on les rencontre, ils savent bien que c'est en train de prendre de plus en plus de poids. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'acteurs du secteur financier, ça reste encore un peu lointain. D'ailleurs, c'était le titre du discours de Marc Carnet, c'était « La tragédie des horizons ». Marc Carnet mettait en exergue la contradiction entre ce sujet climatique, qui est souvent considéré comme étant très très lointain, parce qu'on parle de 2050 ou 2100, et puis les horizons du secteur financier qui sont parfois beaucoup plus courts. L'assurance-vie dont je vais vous parler, son horizon, c'est typiquement 10 ans. Ça peut être plus, des compagnies peuvent être à 15 ans. Certaines compagnies investissent plutôt plus court, avec une durée moyenne qui est plutôt de l'ordre de 7 ans, voire moins. Mais par exemple en France, notre épargne longue dans l'assurance-vie est plus courte que l'épargne longue, par exemple hollandaise, qui est en fonds de pension, plutôt à 25 ans. Nous, on a assez peu d'épargne très très longue en France. Donc on a effectivement en tout cas un horizon qui fait que le 2050 peut paraître très lointain à nos acteurs financiers. Mais je vous mets le côté extraordinaire de ce qui s'est produit depuis quelques jours. En tout cas, c'est pas extraordinaire, mais c'est un bon signal, puisque ce sujet ESG, donc environnemental, social, gouvernance, de plus en plus associé au sujet climat, et en mettant de plus en plus en exergue la dimension climat qui est plus quantifiable, qui est plus visible avec ce concept de budget climat que les gens intègrent, la Commission européenne est en train de proposer une modification, pas très substantielle, mais quand même une modification significative, puisqu'elle a écrit il y a quelques jours, en proposant qu'on modifie le texte fondateur de gouvernance des trois agences européennes qui supervisent le secteur bancaire, le secteur d'assurance et le secteur des marchés de capitaux, et que ces modifications intègrent notamment une dimension ESG. L'exposé des motifs parle du climat, mais le sujet qui va être vraiment mis dans le cadre de ces régulations, on va leur demander maintenant, dans le secteur bancaire, dans le secteur assurantiel et les marchés de capitaux, qu'ils intègrent une dimension ESG. On ne sait pas comment ils vont les intégrer, mais en tout cas, c'est un sujet qui sera plus absent de la régulation, alors que jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ça l'était quasiment totalement. Bon, je n'ai pas trop le temps, puis là, on ne le voit pas bien, mais c'est juste pour montrer qu'on est dans un environnement de taux très très bas. L'environnement de taux très très bas, juste pour l'anecdote, enfin, c'est une anecdote sans être une anecdote, l'environnement de taux très très bas, ça met par exemple l'annonce que vous avez eue ce week-end, si vous l'avez peut-être vu ou pas vu, Generali, qui met en runoff, donc qui a une grosse compagnie d'assurance vie en Allemagne, 40 milliards d'euros, qu'elle met en runoff. Donc elle ferme cette compagnie, il n'y aura plus du tout de nouveaux adhérents, parce qu'en Allemagne, malheureusement, beaucoup de compagnies, en France un petit peu, mais en Allemagne, beaucoup de compagnies avaient garanti des taux à très long terme à leurs clients. C'est sûr, quand on vous garantit des taux à long terme à 3, 4 ou 5%, alors que de votre côté, quand vous placez l'argent, vous le placez à 1 ou 2%, ce qui est les taux qu'on a généralement, au bout d'un moment, ça pose problème. Donc on se retrouve dans ces situations-là. Moi, en France, je vous rassure, ne frémissez pas, n'ayez pas peur. Le secteur assurantiel français est assez bien, assez solide. Mais globalement, c'est pour vous dire qu'on a d'autres préoccupations actuellement sur ces sujets. Donc je vous l'ai déjà dit, la TCFD, la Task Force Bloomberg, post-Carnet, elle a évoqué ses actifs échoués. Bizarrement, alors que Carnet disait qu'il fallait mobiliser le secteur financier, quand on regarde bien la Task Force, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, le secteur financier se mobilisera une fois que les entreprises dans lesquelles on va investir auront donné de l'information sur le climat, faisant le constat qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises qui donnent zéro information sur le risque climat. Donc la Task Force, elle a un peu embotté en touche, mais elle a renversé la charge de la preuve sur les entreprises, et demandant à chaque entreprise, elle a donné une grille de lecture sur la façon d'aborder le risque climat, qui est une grille de lecture générale. Ça s'adresse à la fois aux entreprises industrielles, aux entreprises de service, mais aussi aux entreprises du secteur financier, en demandant qu'ils s'expriment sur la façon de prendre en compte le risque climat, sur la grille, une grille assez classique, il ne faut pas être un grand consultant pour sortir ça, que l'entreprise s'exprime sur sa gouvernance, et comment dans sa gouvernance elle prend en compte le risque climat, par exemple au niveau du conseil d'administration, typiquement, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'elle dit sur le risque climat dans sa stratégie d'entreprise, dans ses risques, comment elle pilote ses risques, notamment son risque climat, avec quelles ambitions, et puis quels objectifs et quels indicateurs elle met en œuvre pour y aller. Et cette grille de lecture, c'est une grille de lecture qui s'applique à tous les secteurs, énergie, transport, agriculture, et aussi au secteur financier. Et donc nous, on pensait pouvoir utiliser cette grille pour les compagnies d'assurance vie, en disant, tiens, regardez ce qu'elles racontent sur cette grille-là. Malheureusement, sans doute, pour le premier observatoire, c'est un peu court, donc je ne veux pas épiloguer, mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait à cette maturité-là pour que les compagnies puissent vraiment dire, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon conseil d'administration, qu'est-ce qui se passe en termes de stratégie. Il y a des bribes, dans les premiers rapports qu'on a vus, ça commence à émerger, mais ce n'est pas tout à fait ça. Sachez aussi que la TCFD abordait un sujet, à titre personnel, quelque chose très important, puisqu'elle mettait sur la table la thématique des scénarios, qui fait un peu écho au topo que je vous ai fait la dernière fois sur le lien entre pétrole et PIB et puis les projections de l'AIE. Donc la thématique des scénarios, c'est dire, on vous demande, pour votre analyse de risque, de vous projeter dans l'avenir. Comment vous vous projetez ? Et pas comment vous projetez dans 3 ans, comment vous projetez pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, en intégrant notamment cette dimension climat. Cette thématique de scénario, c'est quasiment une annexe du rapport de la TCFD du mois de juillet qui a été remis au G20. C'est 70 pages sur les scénarios, très bien fichus, avec le risque physique, le risque de transition. Et le trésor lui-même, alors pas pour les assureurs de vie, mais pour les secteurs bancaires, le trésor, c'est assez fortement exprimé pour que le secteur bancaire français intègre cette dimension scénario, intègre des logiques de scénario pour juger de ces risques sur le sujet climat. Donc ça, c'est en train de monter assez fort. Comment vous vous projetez à long terme avec des scénarios pour estimer vos risques dans le secteur des entreprises, mais aussi dans le secteur financier ? Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, dans le 73, il y a de l'ESG, du climat. Mais c'est vrai que nous, dans l'observatoire, on ne regarde que le climat. Donc on ne regarde pas la partie du reste de l'environnement, on ne regarde pas la partie sociétale, on ne regarde pas la partie gouvernance. Mais ceci dit, on voit effectivement du côté des compagnies, souvent, dans les rapports, je peux vous le dire, il y a la moitié du rapport, c'est sur l'ESG, et puis l'autre moitié, c'est sur le climat. Je dirais, ce n'est pas 50-50, mais c'est un peu la pondération qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'appellation des rapports, on voit que les gens hésitent. De plus en plus, ça va s'appeler un rapport ESG-climat. Le climat, c'est un sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est souvent quantifié. Enfin, il y a Jean Marquet là, donc vous avez le père du bilan carbone depuis 17 ans, qui a poussé cette quantification et cette mesure qu'on peut avoir à travers le carbone. Donc on voit dans ces rapports, effectivement, la prise en considération des types de mesures avec un débat méthodologique sur les mesures que je ne vais pas défleurer ici. Mais sachez que cette matérialité et ces mesures, on voit que c'est en train d'apparaître dans le débat autour des compagnies d'assurance-vie, avec des tableaux, avec des chiffres. La type personnelle, je ne suis pas sûr que les chiffres soient toujours très très bien compris. Mais globalement, on a essayé de manipuler, notamment d'analyser les portefeuilles. On regarde des portefeuilles, les obligations d'entreprise ou les obligations souveraines ou les actions. Puis on regarde son portefeuille d'actions puis on essaie de faire une mesure carbone, des indicateurs carbone autour de ces portefeuilles. Ça, c'est quand même assez répandu dans les rapports 173. Il y avait une dimension grand public. Je suis dans le temps. Il y avait une dimension grand public dans le 173. Il aurait pu y avoir une dimension grand public. est-ce que vous et moi, qui ne connaissons pas le sujet, est-ce qu'on était censé pouvoir lire ces rapports ? Alors, je vous rassure, non, vous ne pouvez pas le lire. Enfin, si vous, dans la salle, vous pouvez le lire. Vous êtes le lectorat qui pourrait lire les rapports 173. Vous allez comprendre de quoi on parle. Je pense que Mme Michu ou M. Tout-le-Monde, il ne va pas pouvoir le lire parce que, malheureusement, ce rapport a été conçu de façon un peu ésotérique, assez jargonesque. on n'hésite pas à utiliser le mot, par exemple, scope 3 ou des choses comme ça qui sont quand même effectivement réservés plutôt à des gens qui connaissent bien le carbone et le climat. Alors, je sais qu'il y a une autre institution qui a voulu faire un observatoire 173 en essayant de voir en quelle mesure ça allait toucher le public. Moi, je pense que pour l'instant, ça n'est pas possible. Le rapport n'est pas fait comme ça. Deux mots sur l'assurance-vie. Je vous rappelle, il y a 14 millions d'épargnants en France qui ont de l'assurance-vie. Il y a 54 millions de contrats. Il y a 28 000 types, j'ai découvert ça il y a quelques jours, il y a 28 000 types de contrats différents. Je ne raconte pas la complexité. Il y a 28 000 types de contrats qui sont portés par l'ensemble des compagnies vie en France. Ça, c'est la tutelle qui l'écrit. Il y a 37 millions de bénéficiaires parce que quand vous avez un contrat d'assurance-vie, souvent, c'est un outil de transmission du patrimoine et vous avez des bénéficiaires de l'autre côté. Donc, c'est un produit qui est très... C'est énorme. C'est un grand produit français. Voilà. Là, je vous mets juste l'épargne financière française. Donc, l'assurance-vie, elle est là. C'est ce morceau-là. Le bleu sombre. Et puis, vous avez les dépôts et liquidités. Vous avez le reste de l'épargne financière qui est en dessous. Et vous voyez que la grosse masse de l'épargne financière française, c'est l'assurance-vie. On a tout favorisé. Enfin, l'assurance-vie a été énormément favorisée par rapport à d'autres types d'épargnes comme les plans de l'épargne-logement ou autres. Il y a l'épargne bilancielle dans les banques mais une grosse partie maintenant de l'épargne est partie hors des banques dans l'assurance-vie. En partie hors des banques puisqu'en fait, 62% de l'assurance-vie individuelle, c'est de la banque assurance. Donc maintenant, deux tiers quasiment de l'épargne d'assurance-vie, elle est détenue par des banques assureurs. Donc, c'est quand même les banques qui se sont retrouvées à travers le contrôle d'un très grand nombre de très grosses compagnies qui sont en grande partie dans les 12 que je vous ai montrées là. Dans les 12 qu'on a vues au tout début, c'est essentiellement des banques assureurs. Il y a quelques banquiers indépendants, mais c'est beaucoup des banques assureurs. Donc, c'est incontournable. La TCFD s'applique. Donc, il y a un chapitre de la TCFD qui parle des investisseurs institutionnels type assurance-vie. Bon, je ne vais pas parler de la traçabilité. Donc, nous, on en a regardé. Je vous dis, c'est un secteur, c'est un peu éclaté. Il y a 90 compagnies en France. En réalité, c'est super concentré. Avec 12, on a 75% du marché. C'est très, très concentré. Vous avez deux acteurs leaders qui font plus de 250 milliards de bilan, qui sont la CNP et Prédica. Donc, la CNP, c'était historiquement l'assureur des caisses d'épargne et de la Poste. Sachant que maintenant, ils ont arrêté de diffuser de nouveaux contrats avec les caisses d'épargne. Mais il reste le stock qui est énorme. Et puis, Prédica, c'était l'assureur du crédit agricole et aussi du crédit ionais maintenant. Donc, vous avez des géants et le 12e est quand même déjà nettement plus petit. Avec 17, vous avez, je ne sais pas combien, on doit avoir 85%. Donc, en regardant 12, ce qu'on appelle le panel et le panel, il est donné par la tutelle. C'est la tutelle elle-même qui suit les 12. Nous, on considère qu'on a une bonne vision sur ce marché. Je pense que dans la salle ici, je ne serais pas surpris que ceux qui ont de l'assurance-vie aux trois quarts, ils vont être au moins dans une des 12 qui le sache ou qui ne le sache pas parce qu'on ne sait pas forcément par les noms. Donc, on a constitué, nous, sur le projet, un groupe avec les shifters que je remercie ici. Donc, deux ou trois bénévoles qui nous ont rejoints. On a travaillé depuis maintenant un an sur cette problématique. Qu'est-ce qui se passe en matière de reporting ? Alors, on était un peu inquiets au début, mais finalement, on a vu que ça se passait bien sachant que j'avais des shifters qui avaient une compétence financière forte. Il faut quand même avoir une bonne compétence pour comprendre ce dont il s'agit dans l'assurance-vie. Et l'engagement qu'on leur avait demandé, c'est de le faire à la fois pour être prêt cette année, mais essayer de le faire sur plusieurs années, puisque l'idée, c'est de s'inscrire au moins dans deux ou trois ans. Il faut savoir que l'article 173 prévoit à la fin de 2018, il y aura une estimation par le gouvernement de l'impact de la loi. Qu'est-ce que ça a apporté, cette loi, en termes de mobilisation du secteur financier ? Donc, on peut dire un peu que l'Observatoire, il anticipe un petit peu sur ce constat qui sera fait dans deux ans. Ça, je vous l'ai montré. Oui, je remets ce point-là en exergue. La TCFD, elle avait été assez claire, elle avait demandé vraiment aux acteurs financiers, notamment ceux qui sont de type compagnie d'assurance-vie, de faire un rapport au niveau de la compagnie-vie pour que les épargnants puissent lire le rapport et dire, tiens, mon épargne, voilà ce que... L'article 173, il était un peu trop... Il était un peu plus permissif. Et donc, je vous dis, parfois, le périmètre, il est un peu plus compliqué. Donc, nous, on a dû faire des... On a dû faire des raccourcis. Donc, je vous l'ai dit, on avait cette régulation financière solvabilité 2 qui s'appliquait exactement la même année que 173. Et dans cette régulation solvabilité 2, l'Union européenne avait imposé au secteur de l'assurance qu'il y ait un rapport qui soit publié, qui soit public. Il y avait même marqué explicitement, là, pour le coup, c'était écrit que M. Tout-le-Monde pouvait vraiment lire la partie introduction et la comprendre. C'était marqué comme ça dans le texte. Donc, on a regardé, nous... Alors, ces rapports sont sortis en mars. Et on les a regardés. Pourquoi ? Parce que ces rapports, ça s'appelle des RSSF. Ça parle de solvabilité et de situation financière. Et le maître mot de ces rapports, c'est de parler de la gestion des risques par les compagnies. Parce que la régulation solvabilité 2, elle est très à faire en sorte que les compagnies maîtrisent mieux leurs risques de toute nature. Donc, ce rapport parle essentiellement d'autres choses, mais vraiment essentiellement de risque. La fréquence du mot risque dans un rapport RSSF, c'est plus de 500 fois. plus de 500 fois, on a le mot risque dans un rapport. Donc, on était contents parce qu'il y avait des beaux rapports à RSSF. On a récupéré les 12 presque. Pas exactement parce que c'était un peu plus compliqué que ça, mais on a récupéré 9 sur 12. Malheureusement, on a regardé, bien sûr, on a fait contrôler le climat et là, on a été un peu déçus parce que le mot climat, ça paraît zéro ou une fois par rapport. Donc, c'était une grosse déception. Mais en fait, ça correspond effectivement au fait que la pression était telle sur ce sujet que les compagnies, ce n'est pas qu'elles ont oublié que le climat existait, mais elles se sont focalisées sur leurs problématiques habituelles et donc, elles n'ont pas encore fait tout à fait le rapprochement entre la dimension risque climat et la dimension risque classique, ce qui est un peu dommage. Mais on espère que l'année prochaine, le pont sera fait entre les deux compétences de ces compagnies. Le 173, il est sorti plus tard, fin juin. Donc, on a pris, dès qu'il est sorti, il est sorti plutôt vers la fin du mois de juin puisqu'il avait une date limite, c'était le 30 juin. Donc, les rapports sont sortis à ce moment-là. Donc, je mets 11 sur 12 et 3 sur 11. Enfin, 3 ou 4. Voilà, je pense qu'à 11 sur 12, c'est parce qu'en fait, il y a une des compagnies, vous verrez dans notre rapport final, il y a une des compagnies qui a fait une publication, ça tient sur une page. Donc, je pense qu'il y a une sorte de loupé. Ça n'a pas bien marché. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le stagiaire a mal rendu sa copie, je ne sais quoi. Pof ! Ça n'a pas... Donc, ils ont laissé un trognon. On a un trognon de rapport mais qui est un peu court. Donc, je pense que là aussi, on espère que ça sera mieux l'année prochaine parce qu'en tout cas, ça ne peut que progresser. Les autres, c'est assez disparate, mais ça se tient. Et il y a 3 ou 4 compagnies qui ont des rapports qui semblent beaucoup plus consistants où on voit qu'il y a une réflexion qui a été plus sur le fond, engagée sur la compréhension du risque climat, ce que ça voulait dire par rapport au portefeuille d'investissement, quelle était la nature des risques, sur quoi on pouvait agir. Donc, ça, c'est plutôt plaisant. Sur le périmètre de publication, je l'ai dit, ça, c'est très décevant. Donc, on a un peu tout. Donc, en fait, on a... Nous, on fait le rapprochement entre ce qui est dit et puis l'assurance vie. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous mélange des opérations dans tel ou tel pays ou sur telle ou telle activité qui n'est pas d'assurance vie et qu'on vous dit telle ou telle chose, comment savoir si c'est vraiment ça qui est appliqué à la partie assurance vie ? Il se trouve que dans la partie investissement, la plus grosse partie d'un bilan d'une compagnie d'assurance vie, soit d'une compagnie d'assurance, qu'elle soit vie ou non vie, la plus grosse partie de son bilan, c'est quand même la vie. Sur la partie risque pour l'automobile, par exemple, elle place un peu de trésorerie, mais c'est beaucoup plus faible que sur la partie vie. Donc, on peut l'approximer comme ça. Mais c'est un peu dommage. C'est quand même une chose qui m'a aussi surpris, enfin, qui m'a pas frappé. Je me doutais, mais j'espérais que chaque compagnie nous dirait le nombre de clients qu'elle avait. Ça aurait été une bonne chose pour qu'on puisse dire que chaque client, ça lui parlera et puis il sait qu'il fait partie d'un groupe de tant de clients pour telle compagnie. Mais c'est assez secret et le nombre de clients par compagnie. En tout cas, c'est très difficile à obtenir. Ça, on ne pourra pas vous le dire. Sur la méthodologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas décidé d'appliquer la grille gouvernance, stratégie, risque et moyen parce que là, on était généralement beaucoup trop loin de ce qui sera cette grille méthodologique qu'on espère qui va se mettre en œuvre un peu partout et aussi dans l'assurance-vie. Donc, pour l'instant, c'est sans doute trop tôt. Il y a deux ou trois rapports où on a le sentiment qu'ils ont intégré ce sujet-là, mais c'est quand même un peu lointain pour l'instant. Et sur le débat méthodologique, ce qui apparaît clairement, c'est un sujet qui est un peu... C'est que ça dépasse le 173. C'est qu'il y a une tentation forte de faire un petit tableau de reporting avec des indicateurs un peu simplistes, souvent très peu dynamiques, sur une vision carbone. Et puis, de l'autre côté, l'idée que... Et la compréhension que le sujet climat est très, très compliqué en réalité et qu'on ne peut pas se contenter juste d'un indicateur par une entreprise pour dire, tiens, voilà comment j'évalu le risque sur l'entreprise. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, pour cette première mouture, en fait, plusieurs compagnies ont fait quand même ces petits tableaux en avouant elles-mêmes qu'elles considéraient que ce n'était pas forcément très, très pertinent. Mais bon, elles l'avaient fait. Et je pense que ça annonce que ça ira mieux après et qu'elles vont continuer les travaux et qu'elles vont poursuivre pour aller plus loin. Mais c'est... Donc, c'est à la fois... C'est plein d'espoir parce qu'on sent qu'ils font le premier pas. Mais eux-mêmes se rendent compte qu'il faut aller beaucoup plus loin et sans doute avoir plus de moyens sur le sujet. Parce que ce qui nous frappe aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours énormément de moyens, semble-t-il, pour faire ces travaux. Donc, le rapport... Il y aura 16 commentaires... Non, il y aura 18 commentaires qui seront faits dans le rapport final qu'on publiera sur l'Observatoire mais qui reprennent les 3 ou 4 que je viens de faire plus d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une première étape et ce qu'on espère, c'est que ça ira plus vite, plus loin avec plus de moyens pour le prochain. Et on a le sentiment qu'effectivement, les acteurs sont prêts à se mobiliser sachant que le contexte, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, la Commission européenne va mettre une référence à l'ESG dans la régulation des assureurs européens. Donc ça, je pense... Enfin, moins que l'Europe s'y oppose, mais je ne vois pas très bien pourquoi elle s'y opposerait parce que c'est plutôt une demande très profonde et très forte. Peut-être que des pays vont dire que ce n'est pas suffisant, enfin, ce n'est pas suffisant, ça ne va pas assez vite. Mais en tout cas, les assureurs bientôt auront une référence à l'ESG dans leur régulation par leur régulateur. Donc ça va mettre un peu plus de pression au-delà du 173 qui est seulement français. Il y a un groupe d'experts actuellement qui discute et qui va remettre d'autres contributions à la Commission. Et je ne serais pas surpris qu'elle fasse des propositions pour aller plus loin dans ce sens-là qui s'appelle le HASH, le High Level Expert Group sur la finance durable à Bruxelles qui mettra ses conclusions d'ici le mois de décembre. Peut-être que ce sera co-committant d'ailleurs avec l'événement que le président de la République française veut lancer au mois de décembre. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, il y a un débat. Est-ce qu'il y aura une proposition avant ou est-ce que ça s'intégrera dans le débat qui va être lancé en France en écho de la COP ? Voilà. Donc ça, ça bouge beaucoup du côté finance. Sur les méthodologies. dont je vous dis qu'il y a une sorte de bouillonnement. Je ne l'ai pas dit, mais le 173, il est fait comme ça. Le 173 ne dit pas que vous devez appliquer telle ou telle méthode. Il dit juste qu'on voudrait que vous ayez des méthodes. Dites vos méthodes. D'une certaine façon, on espère que d'ici trois ans, les meilleurs auront gagné. Et puis il y aura une sorte de convergence pour appliquer telle ou telle méthodologie pour analyser le risque. Donc ça, le bouillonnement, il existe. Comment ça va décanter ? Ça, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Moi, j'ai pas de... Enfin, j'espère que ça va décanter, mais ce n'est pas une certitude. Car les sujets sont quand même très, très compliqués quand on y réfléchit. Scénario, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Et puis je vous l'ai dit, il faudrait qu'il y ait, de mon point de vue, il faudrait qu'il y ait plus de moyens, plus de ressources encore dans les compagnies ou dans les groupes financiers sur ces sujets par rapport à l'enjeu si on considère vraiment, comme le disait le président de la Bundesbank, que c'est un des défis les plus importants auxquels est confrontée l'humanité. Merci. Merci à toi. Si tu me permets de compléter un tout petit peu par un élément sociologique qui est important pour vous tous. Donc je me présente, Sylvain Defort, je suis administrateur du Shift depuis pas longtemps et juste avant, j'étais directeur général délégué d'une petite boîte d'assurance-vie en France. À G2R La Mondiale, en gros, 80 milliards d'actifs sous gestion en titre de l'assurance-vie. Ça paraît beaucoup, ça en fait, c'est pas beaucoup, c'est un peu moins que ces 4% du marché. Mais j'y passais 7 ans. Il faut que vous voyez dans quel contexte sociologique tout ce que tu viens de dire, qui est parfaitement exact, s'inscrit. Les compagnies d'assurance-vie, c'est quoi ? C'est d'abord sociologiquement, des commerciaux qui vendent les contrats et qui ont une crispation franco-franchouillarde sur la fiscalité, d'où l'importance de la TFU et du point auquel tous les réseaux aujourd'hui d'assurance-vie et la FFA pour commencer sont totalement cristallisés sur quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'au fond, un contrat d'assurance-vie aujourd'hui, quand ça rapporte 2% par an, c'est le bout du monde. La question est de savoir si CSG comprise, dans l'avenir, les contrats, le produit donc 2% sera taxé à 25% ou à 30%. 5% de 2%, ce n'est pas cosmique. Sauf à avoir une fortune qui est possédée par, allez, quelques milliers de personnes en France, c'est le bout du monde. Mais il y a une cristallisation sociologique et culturelle qui est très forte. Le débat aujourd'hui est de ce point de vue-là surréaliste, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas lieu. Le surréalisme est un vrai art. Ça, c'est le premier point, c'est les commerciaux. Le deuxième, c'est des actuaires, des gens qui vivent dans un monde assez déconnecté de la réalité des choses. Et le troisième, et surtout ceux-là, il ne faut pas les oublier, c'est les gestionnaires. Tu as rappelé très justement qu'il y a au moins, au moins, 28 000 types de contrats d'assurance-vie gérés par des assureurs en France. Ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, il y a des gens qui les gèrent, ces contrats-là. Ce qui fait que la terreur aujourd'hui des assureurs, c'est deux choses. C'est la chose que tu as rappelée, qui est évidemment, selon NC2, on vient de leur changer le code de la route. Ils conduisent à droite, ils conduisent à gauche, les stops se disent à l'envers, les limites de vitesse sont changées de miles. Donc tout ceci est très perturbant et ça perturbe le président, le directeur général que j'ai été, et éventuellement les actuaires. Mais ce qui perçut vraiment le corps social, ce n'est pas ça. C'est l'irruption du numérique. La numérisation pour AG2R la mondiale concerne directement 62% des employés actuels. Donc le corps social vibre de façon extrêmement intense sur les conséquences pour eux à horizon de leur propre vie professionnelle, de l'immense changement strictement nécessaire qu'ils sont en train de vivre. Donc on a une espèce de milieu qui effectivement gère ces 100 ou 2000 milliards d'euros, mais qui est extrêmement cristallisé sur quelque chose de pratiquement vital pour ce qui est de leur propre estime à leurs propres yeux et leur propre futur professionnel. Ça c'est le premier point que je voulais faire. Deuxièmement, ces structures-là ont effectivement l'habitude du temps long, ce qui est peu banal dans la situation. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand peut-être certains d'entre vous à l'instigation violente de leur employeur souscrivent vers 35 ans un contrat de recette de retraite supplémentaire dans le cadre d'un perte ou d'un je ne sais pas quoi ou d'un perco, la durée de vie moyenne, l'espérance de durée de vie de ce contrat entre cette personne et l'assureur retenue par l'employeur, l'espérance de vie de ce contrat est de 55 ans. La personne ne s'engage pas pour 55 ans, mais l'assureur, lui, s'engage pour 55 ans parce que le bonhomme, il aura peut-être, une veuve qui aura droit à une pension de réversion. Donc, le temps long est omniprésent dans l'assureur. Et au regard de cette question-là, la gestion d'actifs est dans les populations de compagnies d'assurance, je vais les diriger, une petite tribu sur le côté auquel on demande une seule chose, coco, tu me craches le rendement maximum dans le réseau de contraintes qui t'est donné par la prudentialité. Et je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Pour le coco en question, toute contrainte supplémentaire est un pays de zenec. Je ne vois pas pourquoi si investir dans des actions d'une compagnie pétrolière fait nettement mieux que de faire dans de la distribution écologique, au nom de l'instruction qui m'est donnée qui est de maximiser le retour dans la gestion d'actifs, je vois pourquoi je me priverais d'investir dans une décharbonne de compagnie de pétrole ou whatever. Puisqu'en soit l'instruction, sa raison sociale et pourquoi il est payé étant de maximiser le retour, toute contrainte qui restreint son périmètre d'intérêt est ressentie pour lui comme un amerdement fondamental. Donc on a du côté des gestions d'actifs de toutes ces populations-là. En plus, ils ont quelques relations aux Etats-Unis de climato-sceptique, des choses qui sont considérées comme vraiment des innovations pénibles. Le L173, de ce point de vue-là, ce n'est pas un cadeau. Jusqu'avant le L173, on avait juste le Grenelle 1, ce qui, pour AG2R de la mondiale, voulait dire qu'on mesurait fugitivement le nombre de kilomètres parcourus par les salariés pour aller du bureau chez eux et retour. C'était la signature carbone de l'entreprise elle-même pour ce qui la concerne elle-même. Le L173 veut dire que le gestionnaire d'actifs de mes anciens adjoints doit avoir une opinion sur la signature carbone par exemple de plusieurs milliers de lignes d'investissement directes, plusieurs milliers d'émetteurs et indirectement on s'y passe par des fonds de fonds plusieurs dizaines de milliers d'émetteurs. Donc ce qui est là mobilisé et pardon d'être un peu grossier, chiantissime. Juste chiantissime et surtout non intuitable. Il n'y a pas d'intuition possible sur une chose comme ça. Donc ce qui est là on y arrivera mais ce qui est là notamment à G2A la mondiale Jean-Marc pourra le confirmer il a fait quelques progrès récents dans ce domaine. Il m'a fallu 6 ans pour y arriver. Mais c'est extraordinairement bouleversant pour les gens qui sont en charge de ces questions-là. Extrêmement bouleversant c'est effectivement pour eux une révolution mentale réelle et sérieuse qui passeront mais les premières années ça ne peut que magistralement bafouiller et d'ailleurs ça bafouille. Pardon de ne pas avoir de questions mais je voulais si vous avez des copains qui travaillent dans la compagnie d'assurance posez-leur la question. C'est absolument étonnant. Je vais peut-être juste faire un commentaire parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur un des paradoxes que je vois actuellement dans notre sphère de la finance. Moi je suis dans ce secteur depuis 30 ans un peu comme Sylvain. C'est qu'il y a une... Si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la gestion passive ou les ETF c'est des produits de placement collectif qui dupliquent un indice. Vous pouvez acheter un ETF qui fait le CAC 40 ou un ETF qui fait ce qu'on appelle la bourse mondiale MSCI World et qui prend des marges très très faibles 0,25 ou 0,20 parfois c'est même moins mais qui fait qui n'a aucune intelligence il ne fait que répliquer un indice. Ce marché là actuellement depuis quelques années ça s'est amplifié depuis 5 ans mais prend une proportion vertigineuse. On en est à 5000 milliards d'actifs sous gestion purement passive indicielle. Et donc moi je vois ce monde de la finance où d'un côté sur le sujet climat il ne faut pas être intelligent il ne faut pas être très intelligent il faut être quasiment un super Jean Covici parce que c'est il faut beaucoup 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 d'intelligence pour comprendre ce qui se passe voir les risques anticiper ces fichus ces scénarios parce que c'est d'une complexité invraisemblable et le monde de la finance de la partie gestion où il y a cette pression à inventer un machin qui est con de con qui s'appelle la gestion passive qui est une sorte de déflation quand on investit là dedans c'est parce qu'en fait plus personne ne vaut trop réfléchir et on fait que répliquer le marché quand on réplique le marché que ça représente 5% du marché ou 3% du marché pourquoi pas mais là ça prend des proportions je crois qu'il y a 40% il y a l'équivalent à 40% de la bourse de la capitulation américaine maintenant qui est en gestion passive donc ce n'est pas des petits montants dont je vous parle donc il y a ce paradoxe je ne sais pas comment ça va se terminer à la fin d'un côté les gens d'un certain point de vue ils veulent payer le moins possible et puis je vous prends des indices et puis tant pis rien que pourra et de l'autre côté sur des sujets comme le climat on demande beaucoup d'intelligence et il nous faudrait des moyens pour être intelligents voilà donc ce paradoxe là je ne sais pas comment il va se résoudre mais c'est un point d'attention je déborde du 1973 je fais de la grande philosophie sur la finance mais voilà je suis un peu soucieux d'ailleurs je ne suis pas le seul être soucieux les régulateurs aussi sont soucieux ils ne s'intéressent pas souvent au climat l'intérêt pour le climat est assez faible ça monte un petit peu ses densities mais ça s'est fait par contre sur la partie gestion passive dont je vous parle qui n'est pas intelligente ça la préoccupation devient assez majeure est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez tous rentrer chez vous pour aller ouvrir un contrat d'assurance vie c'est un bon produit comme l'a dit Sylvain c'est avec du 2% mais c'est pas mal c'est pas mal c'est même vachement bien un compte à vue c'est du moins 0,30 chez les bons banquiers c'est pas rémunéré du tout ils vont vous faucher une com' annuelle c'est vachement bien 2% c'est pas ce que nos grands-mères avaient on a juste un problème d'ajustement mental on en a souvent parlé y compris ici on est parti à mon avis pour une période très longue de taux d'intérêt très bas le temps où le livret je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière le livret des épargnes il payait 6,5 l'inflation était à 13 à l'époque forget it on est dans un monde radicalement différent 2% liquide à peu près à tout moment avec une garantie sur le capital principal ce coffre un contrat en euros pour gérer ces croquignotes c'est pas débile c'est même plutôt futé en tout cas c'est vachement plus futé que le laisser sur un compte à vue vachement à hauteur de 2% s'il n'y a pas d'autres questions je vais faire une autre annonce qui n'a rien à voir donc il y a 3 ans on avait fait un projet qui s'appelle la SFTE qui était la rénovation massive des bâtiments publics on a fait un groupe de travail pendant un an qui était notamment soutenu par le SHIFT on a travaillé d'arrache-pied avec un grand consortium avec les principaux énergéticiens qui étaient concernés l'entreprise du bâtiment des collectivités locales le plan bâtiment durable on a travaillé pendant un an on avait fait un rapport qui avait été notamment repris par le conseil général d'investissement qui avait fait une des briques qu'il avait proposé dans le cadre du plan Juncker donc il avait proposé qu'on fasse nous on avait proposé 120 milliards sur 3 ans de rénovation massive des bâtiments publics donc j'ai 3 annonces à vous faire 1 dans le cadre du plan Pisaniférie que vous avez vu il y a quelques jours c'était je crois l'item numéro 2 c'était la rénovation massive des bâtiments publics en France c'est pas très précis comment mais en tout cas au moins la thématique elle commence à cranter 2 dans le H-Leg dont je vous parlais c'est évoqué très explicitement en disant que c'est une thématique forte de l'Europe et qu'il faut qu'elle pousse ça en avant et 3 il y a quelques jours Eurostat qui est l'organisation européenne auxquelles appartient la Cour des comptes pour la France et ça rejoint l'INSEE et la Cour des comptes ça regroupe tous les systèmes statistiques européens Eurostat a publié une note sur la prise en compte des contrats de performance énergétique dans la comptabilisation hors budget enfin hors maastricht des projets de rénovation en PPP avec un contrat de performance énergétique ça c'est une demande qu'on avait fait forte dans notre rapport il y a 3 ans on avait dit tiens il y a quand même un obstacle qu'on avait identifié c'est que si on fait des PPP avec contrat de performance énergétique pour l'instant ça restait budgétairement dans la dette de l'Etat et donc on avait poussé fort on avait fait un peu de lobbying donc je suis très heureux de vous annoncer c'était il y a quelques jours que Eurostat a changé son fusil d'épaule et a considéré je pense poussé par beaucoup de gens que quand c'est un PPP avec un CPE donc pour l'efficacité énergétique pas pour les autres PPP mais pour l'efficacité énergétique ça peut être des consolidants du point de vue maastrichtien pourquoi ? parce qu'il y a un vrai risque parce que c'est l'entreprise s'il n'y a pas la performance elle est sanctionnée donc c'est pas du pipeau c'est pas de l'habillage voilà donc ça c'est une bonne nouvelle comme quoi ça va dans la bonne direction lisez le rapport SFTE excellente lecture le soir c'est mieux qu'un contrat d'assurance vie je vous confirme donc lisez le rapport SFTE vous verrez que ça ne suffit pas malheureusement pour faire les 120 milliards il faut d'autres considérants mais en tout cas c'est une brique qui va dans le bon sens et j'espère qu'en France on va utiliser l'outil maintenant pourquoi ? parce que le CPE c'est très technique de faire un contrat de performance énergétique ça demande que les entreprises soient capables de s'engager sur 10 ans ou 15 ans sur une performance d'un bâtiment la France sait bien faire ça et il y a un savoir-faire qu'on a et qu'on pourrait en plus exporter dans pas mal de pays où il y a moins de compétences techniques pour le faire en Europe voilà et je vous souhaite ah une dernière question oui alors ma question elle n'est pas forcément en rapport avec le climat mais la baisse en tendance assez lourde des taux d'intérêt peut-être s'expliquer par le fait que comme le capital rend d'autant plus qu'il y a corrélativement plus d'énergie si l'énergie en plus est moins qu'avant quel que soit le capital qu'on met ça crache moins qu'avant donc faut-il s'accommoder d'un capital qui est condamné à rapporter de moins en moins et qui pourtant restera nécessaire pour investir dans la transition transition qui ne va pas conduire à une augmentation du pipe mais qui aura pour vertu au moins d'amortir ou de limiter la casse donc comment motiver des gens qui apportent des capitaux avec comme seul objectif de faire que ça sera moins pire que si on ne le faisait pas alors bon on ne peut pas épiloguer mais les taux négatifs c'est quand même un concept moi je me lève la nuit en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là pourquoi on a des taux négatifs d'ailleurs un taux négatif en fait ça s'appelle une subvention voilà donc dit autrement mais on est passé à des taux qui sont parfois négatifs et on devrait se poser la question comment on en est là et pourquoi on n'appelle pas ça comme c'est effectivement une subvention puisque vous demandez moins d'argent que ce que vous avez mis autant l'encaisser tout de suite moi je veux juste faire une pirouette sur votre sujet et rebondir ce qu'avait dit Sylvain vous êtes investisseur dans l'assurance vie ce qu'on veut absolument dans l'assurance vie on n'investit pas dans l'or par exemple on investit dans des choses qui font des rendements type les loyers de l'immobilier ou des obligations qui ont des coupons et donc quand on y réfléchit ce qui produit de façon récurrente des rendements par exemple c'est d'investir dans des puits de pétrole c'était évoqué d'ailleurs par Sylvain c'est une bonne idée parce que le pétrole c'est bien le pétrole vous investissez dans une compagnie elle sort du pétrole et elle vous rembourse vos obligations avec le pétrole qu'elle produit et donc je m'étais dit à force d'avoir des rendements de plus en plus faibles parce qu'une des conséquences quand on voit des taux faibles c'est qu'il y a une grosse partie de l'épargne qui ne sachant plus trop aller ça crée des bulles spéculatives que vous connaissez sur les GAFA et tout ça mais ça crée aussi beaucoup d'argent par exemple aux Etats-Unis il y a un secteur qui en a bien bénéficié vous le savez c'est le pétrole de schiste donc il y a beaucoup d'argent comme disait mon ami Olivier Rech ce qui est sidérant c'est de voir qu'en 10 ans ça n'a pas été du tout profitable donc il y a quand même un biais fort c'est qu'il y a énormément des centaines de milliards qui sont partis sur ce secteur-là sans profitabilité mais parce que pour aller ailleurs c'est difficile parce qu'actuellement les rendements sont très faibles comme disait Sina donc je me disais comme l'épuisement des puits de pétrole de schiste c'est de l'ordre de 5-6% par an il y a un plancher de taux négatif donc je vais vous rassurer on ne passera pas en dessous des taux de moins 6% pour votre épargne on n'y est pas encore mais en tout cas je vois une limite physique tant qu'on est prêt à aller investir dans le pétrole de schiste on n'ira pas plus bas que ça donc soyez rassurés après ce qu'on va rester moi je suis comme Sylvain je pense qu'on est peut-être partis sauf catastrophe qui serait vraiment d'une autre nature un environnement différent ou une grosse fracture comme on peut l'avoir parce qu'après toutes les tensions qu'on a autour de nous qu'on a eues avec le Brexit et qu'on pourrait avoir avec la Catalogne voire l'Écosse on pourrait l'avoir avec l'Italie tout peut arriver actuellement dans nos configures institutionnelles mais hors événements catastrophiques on s'est mis dans un dur rendement effectivement très étonnant de taux extrêmement bas je vous invite à lire un autre papier et puis je vais conclure là-dessus lisez un papier qui est sur le site du Shift sur la façon dont la Banque Centrale Européenne refinance la BEI j'ai fait un papier où j'ai essayé d'estimer dans quelle mesure la BCE refinance une bonne partie des émissions obligataires de la BEI la BEI c'est la Banque Européenne d'Amestissement qui a des plus gros émetteurs de papiers dans le monde il a 500 milliards de total de bilan et le calcul montre qu'il y a à peu près 70 milliards de cette dette qui a déjà été achetée par la Banque Centrale Européenne donc on a une banque qui injecte indirectement de l'argent sur la BEI et la BEI elle est très engagée sur le climat vous voyez on peut faire des choses pour le climat il y a l'assurance vie et il y a la BCE on va être sauvés bonne journée merci applaudissements 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 C'est parti !